Bonjour à tous, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de vidéo sur le petit compte ArcX. C'est l'occasion de s'y remettre, d'essayer de travailler un maximum. Pour rappel, c'est un compte où on essaie de jouer que le ArcX 2.9. On n'a évidemment pas encore toutes les cartes, mais on essaie de s'en rapprocher. On essaie également de utiliser le niveau 8 pour pouvoir faire les événements spéciaux, les tournois mondiaux, les défis classiques, ce genre des trucs. En tout cas, ce serait vraiment chouette. Donc, on va faire quoi ? On va faire un petit récap d'où on est le compte, etc. De qu'est-ce qu'il y a ? On va aller ouvrir les coffres et ensuite, on va aller lancer des petites parties en 1v1. Déjà, là, on a quelques coffres à aller ouvrir. J'ai fait quelques 2v2, ce qui explique qu'il y a trois petits coffres à ouvrir ici. J'ai fait une partie sans faire exprès, je me suis raté. J'en ai fait une en 1v1 ladder, donc j'en ai gagné une. Donc, en réalité, c'est du 72. Donc, je vous laisse me faire confiance sur le fait que j'en ai fait qu'une et que ça a fait 29 trophées, mais ce n'était pas du tout volontaire. Je voulais lancer du 2v2 et je me suis lamentablement foiré. C'était du 1v1. Je ne sais même pas si je l'ai encore dans une historique. On peut peut-être aller checker. Est-ce que j'ai une partie en 1v1 dans l'historique ? Non, je ne l'ai plus. Mais ce n'est pas grave, je vous laisse me faire confiance. Quand même, plutôt quelqu'un de net ici. Alors, ici, du coup, de 2129 trophées, on a 5 coffres à ouvrir, 8 coffres même avec les trucs là-bas. On a 8000 d'or. Je ne vais pas recaler ce qu'il y avait dans le shop. Je vais regarder quand même rapidement. Chevalier. Donc, potentiellement, on pourrait prendre 10 chevaliers. Vu qu'on les utilise dans le deck, ça ne me semble pas déconnant. Et de l'esprit de feu qui est également joué dans notre deck. Donc, on utilise cette version-là. A défaut d'avoir l'esprit de glace, à défaut d'avoir la bûche, à défaut d'avoir la tesla, à défaut d'avoir le golem de glace. Bon, voilà. On a quand même beaucoup de remplacements. On a quelques cartes qu'on peut monter. On utilise le fluit de barbare à la place de la bûche. On va sûrement continuer de l'utiliser. Mais de là, à le monter et claquer de mille d'or, ça me paraît beaucoup. Je n'ai pas très envie de ça. A la rigueur, il vaudrait peut-être mieux monter le zap. Mais encore, là, je... Pardon, je ne vais pas l'exprimer. Ouais, c'est bon. On pourrait le monter niveau 6. Mais ça ne serait pas ouf. Autant avoir le fluit niveau 7. Donc, j'ai tendance à dire qu'on va monter, du coup, les petits esprits de feu. Alors, j'ai aussi appris un truc que je vais vous partager tout de suite sur les esprits de feu. Les esprits de feu, à partir d'une tour niveau 9 ou plus, quand ils ont le même level que la tour, il faut deux coups de tour pour les tuer. Ce qui veut dire que quand vous lâchez des esprits de feu sur la tour, d'autant plus quand vous en lâchez 3, il y en a 2 qui connectent sur la tour. Donc, la tour, elle se prend un tarif. Elle se prend du gros tarif. 178 x 2 en niveau 9. Sauf que quand la tour a un niveau équivalent inférieur à 9, donc par exemple une tour 8 contre les esprits de feu 8, les esprits de feu meurent en un coup. Et du coup, la tour les tue directement sans qu'ils aient le temps de connecter. Ce qui veut dire que, en gros, si vous montez les esprits de feu niveau 9, c'est largement recommandé. Ce qui veut dire, si vous les montez niveau 9, au moins, l'adversaire doit avoir une tour au niveau 10 pour que les esprits de feu meurent directement sans que ça touche la tour. Donc, c'est très important de les monter. Donc, on va sûrement les acheter aussi dans le shop. Même si, arrivé un moment, on le remplacera par les esprits de glace, ça reste une variante qui est correcte d'avoir les esprits de feu. Et ça peut permettre d'aller chercher certains match-ups. On va également monter les petits squelettes, même si ça ne sert pas à grand-chose. On va dire qu'on peut le faire, donc on va le faire. Donc, on va aller monter les esprits de feu ici. Voilà. Et ensuite, on va déjà aller ouvrir un peu les coffres et voir qu'est-ce qu'on va y gagner. Oh, il y a un coffre légendaire ! La bûche ! Oh, la bûche. Oh, la bûche, elle est là-dedans. Je ne sais pas si vous la sentez, la bûche, mais ça serait tellement refait d'avoir la bûche. Non ! Non, j'en ai marre ! Pourquoi on a jamais ce qu'on veut ? C'est trop triste, c'est chagrin. Jouer le pêcheur, ben non, on ne va pas pouvoir jouer le pêcheur. Alors, jouer 30 cartes, 10, 4, Elixir, gagner 10 cartes au clan, jouer 25 cartes légendaire. Ben non, je ne peux pas. On va remplacer ça. Gagner 5 combats, voilà, qui est déjà un peu plus raisonnable. On peut donner quelques cartes au clan, donc juste de la mousse au terre. Le reste, c'est les trucs qu'on monte. Alors, ça demande de la boule de feu en masse. Mais ça, on le monte déjà, on va demander de l'esprit de feu. On va essayer de monter un peu le compte, hein, quand même, évidemment. On va ouvrir tout ça. Alors. Pour rappel, on veut de l'archère, de la boule de feu. Non, pas du bélicouva, pas ça, arrêtez, arrêtez. Non, pas les gobelins, pas les fûts de squelettes, pas le sorcier. Mais on n'a rien, on n'a rien. Mais c'est incroyable. On n'a vraiment rien de ce qu'on monte, hein. Oh ! Ah, mais rien du tout. Genre, pas une carte, même pas les squelettes, quoi. Ok. Non. Mais c'est pas possible, hein. Même ça, c'est même pas l'archix, mais sérieusement. Genre, sur tous les coffres, on n'a rien de nul de ce qu'on veut. Mais c'est trop dur d'être free to play, en vrai. Mais c'est pas possible. Mais non, mais sérieusement, même pas de la boule de feu, rien. Comment c'est possible ? Enfin, ok, squelette. Ah, bah voilà, enfin, de la boule de feu. C'était le seul coffre qui était digne de ce nom, quoi. Ok. Bon, on va quand même aller acheter nos chevaliers, maintenant qu'on a récupéré plein d'or. Bon, on est retourné à 7800, donc ça, c'est pas mal. Les squelettes, on peut les passer niveau 8. Allez, je crois qu'on va faire ça. Ça rajoute quelques dégâts. Bon, c'est pas transcendant. Mais au moins, s'ils ont un niveau de plus que les squelettes en face, du coup, ils mourront en deux coups de squelettes en face. Et c'est l'interaction la plus intéressante. Eh bah, je crois qu'on est parti. Je crois qu'on est parti. On vérifie les cartes qu'on était demandée. Non, c'est bon. Ok, let's go. Let's go. Allez, on va trahirner un petit peu tout ça. C'est parti. Alors, Annie, quant à Bill, niveau 7. On va les archers, la tour de l'enfer, l'archix, les petits squelettes. Alors, on n'a pas joué sur ce compte depuis un longtemps, ni archix, donc on verra bien ce que ça va donner. Il y a moyen qu'on se foire un peu. Mais on va essayer de trahir. Pour l'instant, juste les archers à ce niveau-là. Ok. On va te défendre avec la TDE. Tu viens là, ballon. Non, 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 tape le ballon. Ouais, ouais, le ballon, c'était mieux. Non ! J'ai choisi d'être trop tard. Trop tardif. Bon, ça ne changera rien. Elles vont survivre. Elles vont survivre. Heureusement, c'est un contre-pêche qui va devoir gérer. Donc, on va traquer 5 pour 5 sur la TDE. Voilà, là, c'est un bon avantage. Si la Valkyrie tombe sur les coups de nos unités, ce qui va arriver, on va poser un premier arch-x. On va faire ça. On les fait perdre juste un petit peu de temps. Et on part du principe que nous, on va plus gratter l'arch-x que lui. Ouais, voilà, 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 voilà. Très, très bien tout ça, les barbares. Tu veux les connecter un peu ? Oh, il s'est retourné ! Non ! Le fait d'arrêter un squelette, ça va retirer pas mal de dégâts, mais c'est pas grave. On gratte à fond avec l'arch-x. Il va pouvoir rajouter une unité, mais clairement, on est tranquille. On protège notre arch-x. L'arch-x vivra. L'arch-x est quelqu'un de bien. Voilà, ça, ça va tomber. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est parfait. Ok, ok, une tour en moins. Ça, c'est réglé déjà. Donc, il a le ballon qui est récupéré dans la main. Il a également un sorcier, ok. Donc, nous, la boule de feu est niveau 9. Ça, c'est pas mal, par contre. Alors, est-ce qu'on boule de feu ? Au bout de feu. Allez, c'est parti, on boule de feu là. Pac. Ça, c'est réglé. On va juste remettre des squelettes pour la kite un peu. Voilà, revient là. Parfait. Donc, à partir de là, on peut aller défendre. Bah, voilà, avec la tour dans l'enfer, lui. Ensuite, du coup, elle sera toujours là pour gérer un potentiel ballon. Et on peut partir cash en arc-x. Comme ça, en fait, s'il envoie son ballon, il va aller sur l'arc-x. Et après... Ah non, il n'y aura pas sur la T2. Elle est trop basse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il enverra le ballon. On lui mettra les archers. Et puis, ça marche aussi. Au pire, il met l'armée de squelettes. On la gère. Donc là, on a tout. On a tout pour aller gérer ses potentiels push. Lui, on va juste se défendre comme ça. Voilà, il se prend l'aigro de la tour dans l'enfer. C'est parfait. On a mis énormément de dégâts sur son bâtiment. Chevalier qui permet de défendre. On peut repartir avec des petites archers. Un petit push tranquille. On peut reboubler. Je fais ça. Voilà, ça, c'est réglé. Ça, ça tombe. Le sorcier. Le sorcier. Oui, tu le tues. Ok, il ne m'arre pas. Il ne m'arre pas, super. Bon, du coup, on va faire ça. 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 On va remettre une tour dans l'enfer très haute. Six ballons de l'autre côté. C'est pas grave. On a les archers. Pour vous rappel, donc, on va faire ça. Voilà, on défend les archers. Et nous, on repart. On rentre en archers ici. Et là, c'est la Toré. La Toré, les amis. Regardez la Toré, quand même. Elle va prendre le tarif. Il va vouloir mettre, en plus, ses petits... Ses petits... Non, il ne met rien d'autre. Ok. Je vais dire sur la petite armée de squelette. Mais non, il n'est pas d'accord. Il ne veut pas. Bon, on connecte sur la tour. On est parti pour le kill. Un petit bout de feu pour aller appuyer le push au cas où. Ça, ça tombe, tranquillement. La tour qui tombe. Et... Et on se met extrêmement bien. Le 73 ! Le 73, le retour de l'Arch-X. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Ok. Alors, jouer des cartes, ça, c'est pas mal. On augmente notre quête également. On a le coffre en or. On va attendre un peu pour le débloquer au cas où autre chose. Alors, on a quoi ? Du soin. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Bon, on prend les 3M pour le plaisir. Mais ça ne change rien. On n'est pas content. On n'est pas content du tout. C'est pas grave. On est reparti. Alors, à niveau 7. Le Gan de The Apocalypse. Alors, boule de feu, TDE, fuite barbare. Et après, on a l'Arch-X. Ok. Honnêtement, c'est pas un play que j'aime faire. Mais ça ne me semblait pas si nul. En théorie, j'aurais recyclé plutôt les... Ouais, c'était pas ouf. Honnêtement, c'était pas ouf. Mais c'est pas grave. Je pars du principe qu'il n'y a pas de gros tank à ce moment-là du jeu. J'attends de voir ce qu'il joue lui. Parce que je n'ai pas envie de mettre un Arch-X. Par exemple, il joue P.K. ou autre. C'est relou. Donc, on va attendre. On va recycler tranquillement. Ok. Bon, lui, il va se faire oxyre par la TDE. C'est parfait. Chevalier. Par contre, chevalier va se faire gérer, malheureusement. Un pauvre chevalier. Paix à son âme. Alors, voilà, on l'aide un peu. On met un petit fuit de barbare, histoire qu'il puisse aller tuer cette sorcière. Est-ce qu'ils y arriveront à deux ? Est-ce qu'ils arriveront à tomber la sorcière à deux ? C'est pas dit. C'est pas dit du tout. Ok, c'est parti. On va avoir un Arch-X parce qu'on a la TDE. On a de quoi gérer la Duce Form. On a de quoi gérer l'armée de squelettes s'il en pose une ? Ok, on attend, on attend, pose quelque chose, mon ami. Défends-toi, défends-toi. Non, il est pas d'accord. Il est pas d'accord du tout. Bon, ça va, on va re-siquer les esprits de feu par là-bas. Il n'aime pas les Arch-X. Il fait non, j'en ai dit non. Je rage kit, si il y a un Arch-X, je rage kit. Allez, c'est parti, les esprits de feu. On est connecté, l'Arch-X connecte, c'est incroyable. Bon, ok, donc il a rage kit direct. T'as vu l'Arch-X ? Il fait non, j'en ai dit non, moi, je joue pas contre Arch-X. Je ne suis pas ce genre de personne. Ok, alors là, on peut commencer à l'ouvrir. On est à 2180 ce trophée, on est reparti. Un jour, on va se rapprocher du golem de glace, Tesla, tout ça, ça va être pas mal. Ouais, Tesla, surtout Tesla. Ah, on a les Archer. Squelettes, euh, pardon. Archer, non, toujours pas. Squelettes, chevaliers, fils de barbare, Arch-X. On va se concentrer un peu. Alors, effectivement, comment faire marquer à juste titre ? J'ai 3 secondes et demi de concentration, donc... On va pas se concentrer trop longtemps. Armée de squelettes à droite ? Ok, Valkyrie, ça, ça me va. Ça, ça tombe. Là, lui, on va le gérer à la tour de l'enfer. Ah, le bomber, ça, c'est pas cool, ça, le bomber. Ça, je refuse. Franchement, pas sympa. C'est pas grave, on va quand même connecter un peu la tour. Il a un peut-être en zap, on va attendre de voir. Ah, non, il fait ça. Ouh, ça coûte cher. Bon, je défends au squelette, histoire de dire, mais il n'y a pas vraiment besoin de plus. Tout, 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 tout. Ah, ça, c'est la force d'Arch-X. C'est dommage, on l'a pas niveau 9, mais un jour, on va réussir à le monter suffisamment, évidemment. Et il aura un vrai bon level. Alors, ça, ça va là, ça revient là, et ça repart en Arch-X. Allez, c'est parti. Ok. Tape un peu les Archer. Voilà, tape les Archer, c'est pas mal. Ok, ok. Let's go, let's go, guys ! Ça, c'est la torée, la torée qui tombe, la torée qui tombe là-dessus. Est-ce que je def ? Allez, je def pour le plaisir, mais normalement, je def pas, ça. Normalement, on est dans un monde où on def pas ça, mais c'est pas grave. On peut mettre un chevalier, ça change pas grand-chose. L'avantage, c'est qu'on a toujours notre Arch-X pour aller défendre, qui va pas permettre de défendre ses prochaines unités, comme là, par exemple, le Bomber, il va venir apporter l'Arch-X, il va se prendre son kill. Là, piu, 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 voilà, ça s'est fait. Là, le fût, honnêtement, on va pas le défendre. On va garder l'élyxien pour repartir offensivement de l'autre côté. Oh non, je l'ai raté ! Oh non ! J'ai raté l'Arch-X. J'ai fait n'importe quoi, là. J'ai fait n'importe quoi, là. Bon, c'est pas grave. On va l'utiliser pour défendre le dragon. On va l'utiliser comme un tank. On va aller recycler de nouveau. Quoique, franchement, en vrai, j'ai envie de juste vous le faire, ça. Voilà, merde. On va recycler, c'est pas grave. J'ai fait n'importe quoi. Oh là là, là, j'étais tout nul. Bon, c'est pas grave, on va faire mon def propre. Ça, ça tombe, ça, ça tombe. On va remettre les petites archers. On va remettre un petit chevalier pour gérer le dragon. Ok. C'était deux en plus, histoire de vraiment défendre. De toute façon, on a un archétype qui est super défensif, donc c'est pas très grave. Là, le ballon va tomber, donc là, on peut avoir kicks. Et là, par contre, normalement, ça devrait pouvoir être le kill. On va essayer de bourrer un peu, histoire que ce soit vraiment le kill. On va pas faire semblant. On a besoin de rajouter des dégâts ici. Simplement, nos troupes, ça ne suffira pas. Ok, il met un fût. Le fût, est-ce que ça dérange ? Est-ce que ça dérange vraiment ? Non, on est connecté. On est connecté, on y va, on y va, on y va. On veut le kill, on veut la tour, on veut l'attorer, on veut le pass, évidemment, simplement. On veut accomplir notre pass. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Parfait. Let's go, guys. Petit darkick, ça... Oh, il était tellement raté, celui que j'ai mis à gauche, une crasse à gauche, une crasse trop à gauche, c'était n'importe quoi. C'est pas grave. 2224. Oh, on a les bots de chevalier ! Ça, c'est pas mal. Pas mal du tout, là. Petite bots qui fait plaisir. Et on est reparti. Let's go. Ça fait aussi notre pass royal, c'est ça qui est important. Alors, on est contre Kaiser Souls. 2 ETL, Indonésia. Donc, on a les esprits de feu. L'Ark X, la T2. Ah, ok. Ok, ok, on va voir ce qu'il décide de faire. Frètement, c'est pas forcément un play que je recommande, ça, mais ça me semble pas forcément nul. Parce que je vais pouvoir mettre une tour de l'enfer au milieu. Ok, ça, c'est bien. Quoique, en vrai ? En vrai, j'ai un play qui est comme ça. Comme ça. Non, je voulais esprit de feu, je vais se tromper. Oh, la, la birne. Oh, je vais perdre. Bon, je vais pas perdre, mais... Ah, si, quand même. Sors le field d'embarque, sors ! Maintenant, vite ! Oui ! Oh, mais là... Ok, on va quand même prendre un tarif, mais tant pis. On va prendre un gros tarif, même. Oh, là, je suis obligé de faire ça. La torrée, la torrée, elle brûle ! Arrête, elle brûle pas à ma tour. J'ai été trop offensif, trop, trop agressif. J'aurais pas dû mettre ça sur la Kyrie à droite. C'était une erreur, une énorme erreur. Franchement, j'ai pas eu le jeu. Notre gonam en tir. Est-ce que je le boule le fais pas, quand même ? Je vais attendre. Je vais attendre pour faire de la value. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas besoin de prendre la value sur la tour. Je préfère prendre une value ici et faire comme ça. Ouais, ça me parait mieux. Ok. On va attendre un peu que les tirs reviennent. On va pas sauver commit, on va pas laisser de place à l'adversaire. On sait qu'il a le ballon, du coup. On sait qu'il a le dragon de l'enfer. On va prendre notre temps. Alors, comment j'ai reçut à nous ? Ça, pour l'instant, ça me suffit. Ouais, nickel. Super, super. Viens là. Viens te faire brûler un peu par la tour de l'enfer. Honnêtement, le ballon, il le perd direct sur les archers. Donc, c'est bon. S'il a armé de squelettes, il se prend direct un fuite barbare. On a toutes les réponses. Ça, on est bien. On est très, très bien. On va rajouter en plus les archers. Dans tous les cas, tant que le ballon prenne l'arc X, la torrée va tomber. Et nous, on défend. Regardez ça parfaitement. C'est nickel. C'est nickel. On arrive dans le foie 2. On aura toutes nos options défensives qui reviennent. Notre T2 qui est revenu. Nos esprits de feu qui servent pas à grand chose pour l'instant. Mais ils sont là quand même. On met qu'il y a un fuite barbare. C'est pas grave. On a les esprits de feu pour le reste de ses troupes. On peut en mettre une petite tour de l'enfer pour jouer à lui. On va le recaliter avec les esprits, les squelettes, histoire qu'il ne fasse pas de dégâts. On a les esprits de feu pour ça. Pac, pac, pac. Ça, ça tombe. On a le chevalier pour défendre son prince ténébreux. Ok. Les archers ici. Ça, ça ne connectera pas, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Une petite tour de l'enfer. Elle va faire quelques dégâts à la Valkyrie. Mais on a la T2, du coup, qui va permettre de protéger le prochain arc-ex potentiel. Et c'est ça aussi qui compte. C'est de protéger les prochains arc-ex. J'aurais tendance à renvoyer un petit push, tranquille. Est-ce que ça suffit ? Ça a l'air de suffire. Ça a l'air de suffire. La tour qui tombait. La torré. La torré. Et ça passe de nouveau. Oui. C'est le 76. Le 76 qui passe. Alors, même si on a un peu overcommit. Au final, on prend quand même deux kills. Donc, ça, c'est cool. Let's go, guys. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Le petit compte, il commence à monter. Le seul problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas ce qu'on met dans les coffres. Alors, ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, c'est un énorme problème. On va pas se mentir. Mais, un garde. Rien. Rien de tout ça. Encore une fois, je ne suis pas intéressé. Pas intéressé. Allez, prince tes bruits, parce que ça se refile mieux. J'imagine, c'est fort. C'est trop fort, le prince tes bruits. Ok. Ok. Bon. En attendant, on espère qu'on aura la vue sur le jour, quand même. J'espère que vous avez kiffé. Évidemment, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501